Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'enfance de tueurs en série. Peut-être que ce sera des tueurs qu'on a déjà vu un petit peu plus en détail sur la chaîne, mais là je vais aborder des trucs soit horribles qui leur sont arrivés, soit des choses horribles qu'ils ont fait alors qu'ils étaient encore enfants. Je tiens à préciser que ça ne justifie en rien ce qu'ils ont fait ensuite par la suite, ça ne justifie pas tout leur crime, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ce genre de choses pour peut-être comprendre un peu plus leur psychologie. J'espère que la vidéo vous plaira, c'est pas un killer instinct. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et on est parti pour se plonger dans l'enfance de ces personnages ignobles. On va d'abord voir l'enfance d'Henrily Lucas. C'est un tueur qui a été appelé The Confession Killer parce qu'il a avoué avoir tué 100 personnes. Officiellement, on ne lui en a pas accordé autant. On pense plutôt qu'il en aurait tué entre 3 et 41. Ça fait une sacrée fourchette. Et ce tueur est né en 1936 en Virginie. Sa mère était une mère abusive qui l'a torturée d'une part psychologiquement mais également physiquement. Et il disait que lui-même, il avait détesté sa vie. Il a avoué avoir été frappé et on l'a forcé à faire des choses qu'aucun être humain ne voudrait faire. Par exemple, sa mère l'habillait en fille et elle le forçait, habillée de cette manière, à coucher avec ses différents amants. Alors qu'il était âgé de 8 ans, sa mère l'a frappé tellement fort à la tête, à l'aide d'une planche de bois et qu'il a été dans le coma pendant 3 jours. Deux ans plus tard, son oeil a été lacéré par son frère et comme il n'a pas été emmené pour se faire soigner, la blessure s'est infectée et on a dû lui retirer son oeil. C'est un homme qui, petit, a subi la cruauté du monde et plus vieux, il a décidé de rendre ses cruautés en tuant de sang-froid. Ed Jain. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'était un tueur américain mais également un voleur de cadavres. Eh bien, il se trouve que sa mère était la pire mère de tous les temps. En tout cas, je pense qu'elle serait plutôt au haut du classement. D'ailleurs, cette mère a tellement marqué son fils que son fils volait des cadavres et il avait reconstitué en quelque sorte l'image qu'il se faisait de sa mère. En gros, il a créé un costume de femme à partir du corps de personnes qu'il a exhumées. Donc, il a volé des corps dans des cimetières et pour lui, c'était le costume de sa mère qui était quelque chose de totalement effrayant. Ça ne ressemblait pas du tout à sa mère mais c'était quelque chose d'effrayant et c'était l'image qu'il avait de sa mère. Il avait grandi dans une ferme, dans le Wisconsin, un endroit assez isolé où sa mère l'a façonné. Façonné de la manière dont elle le souhaitait. Elle lui a dit que le monde était mauvais, que les femmes, c'était le diable. Sauf elle, évidemment. Sa maison n'était pas entretenue. C'était une maison en soi totalement effroyable. Et Ed en a hérité quand elle est décédée. Ce qui est assez fou avec cette mère-là, c'est qu'elle a clairement façonné le tueur qu'il est devenu. Et c'est là que ça peut nous amener à nous poser une question. Est-ce que les parents sont potentiellement responsables du fait que leurs enfants peuvent tourner aussi mal ? Ça peut créer un débat. D'un côté, moi, je me dirais que non. Mais d'autre côté, quand tu vois certains parents, par exemple la mère de Edgen qui lui dit tout ça, tu te dis que c'est pas surprenant derrière qu'il ait une vision du monde totalement erronée. Alexander Pichuskin. C'était un tueur en Syrie russe qui s'était fixé à l'objectif, l'objectif de tuer 64 victimes. Il y en a l'objectif, c'est de réussir dans la vie, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, ce que tu veux. Lui, c'est tuer 64 personnes. On lui a attribué un nom, un peu à l'image du tueur du Zodiac, sauf que lui, c'était le tueur de l'échec qui est. Et du coup, en 1992, il a été reconnu coupable d'avoir mutilé et tué 52 personnes. C'était un tueur qui n'avait aucun remords à tuer des gens. Il le faisait parce que pour lui, c'était un besoin. Il a même dit, pour moi, la vie sans tuer. C'est comme, pour vous, une vie sans nourriture, sans manger. Je me sentais comme le père de toutes ces personnes en disant ça et parlait de ses victimes parce que je leur ai ouvert la porte de l'autre monde. Et ce qui est très fou dans son histoire, c'est qu'apparemment, jusqu'à ses 4 ans, il n'avait rien de tordu. Il a eu à 4 ans un accident qui lui a fait une blessure à la tête et après cet accident, son comportement a changé à tout jamais. Ce qui est fou aussi avec ça, c'est que sa mère a dit qu'en fait, il s'était pris une balançoire dans la tête, ce qui avait endommagé le cortex préfrontal du jeune garçon. Des chercheurs ont fait une étude et apparemment, 21% des tueurs en série avaient cette fameuse partie du cerveau endommagée. Et quand cette partie-là subit un traumatisme, ça peut effectivement engendrer un changement de la personnalité. Par exemple, un manque d'empathie, un manque de tolérance envers autrui et plein d'autres comportements dangereux. Eileen Vernos. Vous connaissez sûrement son nom. Une femme qui a assassiné 7 hommes alors qu'elle exerçait son métier de prostituée. Et bien si je vous disais que, en se plongeant un peu dans sa jeunesse, on peut remarquer, non pas une justification de ce qu'elle a fait, mais des similarités. Des trucs qui concordent, où on se dit, ok, elle a fait ça comme ça parce que dans sa jeunesse, il y avait eu ça. Vous allez voir. Elle a vécu chez ses grands-parents parce que son père a été envoyé en prison alors qu'elle était très jeune. Il avait abusé d'une personne mineure. Sa mère, elle, l'a abandonné alors qu'elle n'avait que 3 ans. Chez ses grands-parents, ce n'était pas vraiment mieux. Son grand-père abusait d'elle fréquemment. Il la frappait quand il l'estimait nécessaire ou quand elle rentrait trop tard. D'ailleurs, ce grand-père avait un côté assez sadique. Il faisait découper la branche à Eileen qu'il allait utiliser pour la frapper. Donc Eileen mettait même en place des stratégies par rapport à ça. Elle savait que plus la branche était épaisse, moins ça faisait mal. Du coup, elle s'arrangeait pour prendre des bois assez épais pour pas trop souffrir. Mais vous voyez, il y a toute une psychologie qui se construit. Elle a eu une haine envers sa famille, ça c'est certain. D'ailleurs, elle a dit de sa mère qu'elle ne l'a jamais revu sauf pour des funérailles et qu'elle peut aller en enfer. Alors qu'à 13 ans, elle était à l'école, elle avait hérité d'un surnom. Le cochon aux cigarettes. Elle avait eu ce surnom-là parce qu'elle avait pour réputation de rendre des faveurs sexuelles en échange de cigarettes. C'est assez fou, je trouve, de voir un peu toutes ces concordances avec son parcours ensuite de criminel. Après, en 2002, elle a été tuée par injection létale suite à sa condamnation et à ses meurtres. John Wayne Gacy, aussi connu sous le nom de clown tueur, Pogolou Clown. Lui, c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Je ne sais pas si l'anecdote de son enfance que je vais ressortir là, j'en avais déjà parlé, ça fait un moment maintenant. Mais c'est quelque chose, encore une fois, d'horrible. Vous savez, les personnes qui deviennent des tueurs en série, on peut constater durant leur enfance qu'ils ont notamment fait leurs premiers essais meurtriers sur des animaux. John Wayne Gacy, c'était le cas. Alors qu'il était jeune, lui, il adorait sa mère, mais on va dire que l'ambiance au foyer n'était pas forcément des plus réjouissantes. Son père était quelqu'un de violent, porté sur la boisson, qui avait tendance à abuser de son fils, surtout psychologiquement. Il se moquait de lui parce qu'il avait peut-être des manières un peu efféminées. Et il a toujours dit que son fils deviendrait une poule mouillée. Pour passer ses nerfs, John Wayne Gacy a décidé de commencer à torturer des animaux, plus particulièrement des dindes. Ce qu'il faisait notamment, c'était lancer des ballons remplis non pas d'eau mais d'essence sur les dindes et qu'ensuite de ça, il leur mettait le feu. Il les regardait ensuite avec satisfaction brûlé vif. Quand il a été arrêté, bien plus tard, et qu'il a parlé un peu de son passé à des psychiatres, il a avoué que ce spectacle-là, c'était le spectacle le plus drôle de sa vie. Je pense qu'on n'a pas trop le même humour. C'est horrible de penser à ça. Déjà, quand on n'a pas d'animal de compagnie, je pense que ça te fait mal au cœur mais moi, imaginer que quelqu'un fait ça à mon chat, ça m'est mal. Jeffrey Dahmer, une des personnes les plus horribles que cette terre ait connu, je pense. Je crois qu'on a déjà parlé sur la chaîne aussi. Petit rappel, si jamais vous avez un petit trou de mémoire vis-à-vis de lui, c'est un homme qui a été baptisé le cannibale de Milwaukee qui avait un appartement, clairement, c'était un appartement d'horreur parce qu'il stockait là-bas des membres ou des victimes qu'il avait assassiné. On l'a retrouvé dans son réfrigérateur venu peut-être découper et il me semble qu'il avait été arrêté parce qu'il avait bouché des canalisations et du coup, il y avait une enquête qui a été faite par rapport à ça et on a découvert qu'il y avait des boyaux et tout qui bouchaient le tout et on l'avait arrêté comme ça, je crois. Il avait tué 17 hommes et garçons pendant sa carrière criminelle mais ce qui est fou, c'est qu'il a montré un intérêt pour le corps humain et plus particulièrement les autres dès son plus jeune âge. C'est son père qui a voué ça dans ses mémoires où il raconte quand Jeffrey avait 4 ans son père a remarqué une odeur putride nauséabonde qui venait très clairement des dessous de la maison et que en recherchant un petit peu il a localisé un tas d'os qui étaient en fait des restes de petits rongeurs et il se trouve qu'en fait c'était le fameux Jeffrey qui jouait avec des os et il s'amusa à les faire tomber sur le sol parce qu'il adorait le son que ça faisait. Il avait déjà un attrait assez bizarre. Personnellement quand j'avais 4 ans je ne jouais pas avec des os de rongeurs. C'était pas le type de jouet que j'affectionnais. BTK grand tueur j'en ai jamais parlé sur la chaîne sauf pour montrer une photo de lui mais lui il avait un truc déjà hum tu vois c'était un tueur qui s'est toujours fait passer pour quelqu'un de très bien un homme très gentil alors qu'en fait c'était quelqu'un d'horrible d'ailleurs BTK il a été associé parce qu'en anglais c'est l'initial de lier, torturer, tuer son mode opératoire et il se trouve que quand lui était plus jeune il adorait sa mère vraiment il avait vraiment aucune haine envers elle mais il y a un truc qui l'a marqué mais marqué pour lui c'était positif mais pour la suite pas du tout c'est qu'en fait tu vois sa mère s'est coincée la main dans le ressort du canapé ou quelque chose comme ça et du coup elle a commencé à paniquer elle l'a appelé son fils qui était BTK à l'aide lui est arrivé il a vu sa mère le regarder avec horreur parce qu'elle était en panique et ça c'est resté dans son esprit il a surkiffé ce moment là genre une femme qui le regarde avec terreur dans les yeux c'est devenu un besoin pour lui d'avoir cette image là et c'est pour ça qu'après il a terrorisé les femmes il a commencé à développer une obsession l'obsession de terroriser des femmes sans pour autant les tuer mais après il voulait toujours plus c'était comme une drogue au début il arrivait à combler ça en faisant juste peur et au bout d'un moment il voulait toujours que la peur soit de plus en plus intense et donc c'est ce qu'il retrouvait quand il a assassiné ses victimes Ted Bundy Ted Bundy bon grand tueur lui je n'en ai jamais parlé mais après il y a tellement de films de reportages et tout sur lui que je n'ai jamais eu pour le moment envie de parler de ce truc là enfin de son affaire mais bon vite fait en 1946 sa mère donne naissance à Ted Bundy sauf que sauf que elle ne veut pas le faire passer sur son fils elle le fait passer pour son petit frère on ne sait pas forcément qui est le vrai père de Ted Bundy on se dit que c'est peut-être juste un marin qui a séduit sa mère peut-être même que c'est carrément son grand-père qui aurait abusé de sa fille pendant la naissance à Ted Bundy mais bon en gros elle l'a fait passer pour son petit frère et sa vraie mère n'était pas forcément du coup la meilleure mère ni la meilleure soeur rapidement Ted Bundy est devenu assez cruel dès son plus jeune âge cruauté qui se traduisait par la construction de pièges qu'il disposait dans les bois qui était censé faire peur ou mal aux gens qui allaient marcher dessus par exemple une petite fille qui marchait tranquillement dans les bois s'est pris un de ses pièges et sa jambe a été fendue à cause d'une pointe aiguisée qu'il y avait sur le piège ce n'est que un petit pourcentage de la cruauté que Ted Bundy avait et qu'il a ensuite mis en exergue pendant sa carrière de tueur où il a tué bon nombre de femmes je vais pas dans le détail forcément parce que c'est un truc connu l'affaire de Ted Bundy avec ses pièges et tout quand il était gosse là on va conclure avec un autre tueur très connu David Berkowitz ce David Berkowitz alors qu'il avait 6 ans versait de lui la moteur dans l'aquarium de sa mère donc pour les poissons c'est pas quelque chose de très sain il voulait clairement les tuer et après il s'amusait à les harponner il a également empoisonné l'oiseau de compagnie de sa mère parce qu'il appréciait regarder cet animal mourir sans qu'il ne puisse rien faire tout doucement c'est plus tard alors qu'il était interrogé par un agent du FBI et qu'il a été arrêté qu'il avait raconté tout ça et qu'il avait dit que en fait ce qu'il avait fait encore plus kiffer c'était voir sa mère essayer de ranimer en soi ses animaux sans qu'elle n'y arrive ça lui avait fait éprouver une profonde satisfaction et donc cette cruauté c'est quelque chose qu'il a encore une fois un peu comme Ted Bundy et bien développé pendant sa carrière criminelle où là il tirait sur des femmes qui étaient garées de nuit parfois il tuait leurs petites amies mais c'était pas les victimes qu'il visait de base lui ce qu'il voulait viser c'était les femmes on en a fini pour ces petites anecdotes sur les enfances de tueurs en série dites moi si vous les connaissiez moi j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez fou après tu vois il y en a c'est des trucs qui n'indiqueraient rien du tout que l'enfant va mal tourner tu vois par exemple Jeffrey Dahmer le fait qu'il joue avec des autres rongeurs bon tu peux te dire à 4 ans t'as la curiosité et tout il sait pas ce que c'est personnellement ça choque parce que c'est des autres parce que tu connais derrière ce qu'il a fait mais juste tu prends cette info sans savoir qui c'est bon tu t'es dit que c'est juste de la curiosité enfantine par contre après quand tu vois que là il y a un enfant qui va tuer des animaux ou leur mettre le feu là clairement il y a un vrai problème les amis j'espère que la vidéo vous a plu que vous avez passé un bon petit moment peut-être que je vous ai appris des choses peut-être que maintenant vous allez vous méfier des enfants dès que vous allez voir faire quelque chose tu vas te dire attends mais est-ce qu'il fait ça et que du coup dans 10 ans il va être un tueur peut-être faut pas être parano non plus je pense que l'éducation de maintenant a quand même bien changé par rapport aux éducations de l'époque et on est beaucoup plus attentif à ce genre de choses en tout cas j'espère mesdames et messieurs j'espère que vous avez passé un bon petit moment si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne on se dit à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Aken salut ciao 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 ciao